Franchement, t'es président du club, t'entends ça, il peut très bien se faire virer ce soir avant de voir le club demain. Il a fait une bielle ça. Je tire des plans sur la comète, mais... C'est une bielle ça. Tu te rappelles Bielsa quand il a saccagé la brune pour l'arrivée de Doria ? Ça ressemble un peu à ça. Avec l'énervement en plus. Mais tu vois, Pauillet c'est un peu à l'image du joueur, du tempérament, très impulsif. Effectivement, c'est peut-être un peu exagéré sur certains trucs. Attention, parce qu'il peut aussi faire ça pour sortir par le haut en disant « moi de toute façon je veux pas ». Non mais je vais vous dire, les gars. Il n'y a pas d'analyse possible là, on va les faire ensemble. La Borde hier, tout le monde savait, enfin c'était Acté qui partait. Donc je pense qu'il savait très bien que Gaëtan La Borde partait. Que son coup de 11h45, je l'attendais, je pense qu'il n'y croit pas du tout. En revanche, je pense qu'il est furieux que La Borde soit partie parce que c'est vrai qu'ils sont un peu short en termes de numéro 9. Même si Alexandre Mendy, comme on le disait tout à l'heure, revient à l'entraînement. Mais il le sait qu'il est short et je pense surtout qu'il se cherche une porte de sortie. C'est un bourbier Borde en ce moment. Moi, il y a quelques jours, de toute façon, j'étais surpris par le départ de La Borde parce que je pensais que c'était un joueur que Borde aurait eu besoin dans la saison. Maintenant, est-ce qu'il aurait eu effectivement le même verbe si éventuellement Depréville avait marqué trois buts ce soir ? Non, je pense que oui, parce que je pense que l'histoire de La Borde, là, ça l'en fout. Vraiment, je te dis, moi, je pense qu'il se cherche une porte de sortie parce que je n'y crois pas quand il dit qu'il ne savait pas que La Borde partait. Quelque part, il a raison. Il faut savoir que les entraîneurs, comme partout, effectivement, ils aiment bien travailler avec les joueurs qui désirent. et souvent, c'est avec leur agent aussi. Ça aussi, il faut le dire. Apparemment, peut-être que les joueurs qui sont plus ou moins du côté de son agent n'ont pas été plus ou moins validés. Peut-être, ça ne le saura pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas fonctionner quand un entraîneur et son directeur sportif ont de tels rapports. C'est compliqué, surtout en période de mercato. Non, mais s'il serait curieux, il faudrait entendre quand même Ulrich Ramé ce qu'il en pense de tout ça. En fait, Poyat, il a une culture qui n'est pas française dans le management. Il a une culture anglaise, on peut dire. Il a une culture anglaise. C'est un sud-américain, surtout. C'est un sud-américain, mais il a surtout évolué en Angleterre. Mais donc, en Angleterre, le manager général, l'entraîneur, il a les pleins pouvoirs. C'est lui qui valide le recrutement. Là, lui, il est là. Vraiment, il ne valide pas le recrutement. Donc, il gueule. Je résume, mais il a des repos. Il y a de ça aussi. Mais le problème, je vais me répéter, mais si tu n'as aucune entente entre ton coach et ton directeur sportif, tu es mal barré. Voilà, c'est tout. Et là, on sait que ça se tire dans les pattes depuis le début. Donc là, on lui a caché volontairement le départ de la Borde d'après ce que l'on comprend. Non, tu crois ça, Gilbert, toi ? Écoute, il dit, moi, j'attendais à 11h45. Il n'est pas là. C'était dans tous les journaux hier. Il a dit, nous, hier, on annonce que la Borde va partir. Attention, il ne dit pas ça. Il dit à un moment de l'interview, il dit, j'ai parlé avec la Borde, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Mais pour l'instant, tu restes là tant qu'il n'y a pas d'attaquant. C'est ce qu'il dit. Oui, mais ça, en fait, on se dit la même chose. La seule chose qu'on te dit, c'est qu'il n'a pas appris ce matin à 11h45 que la Borde partait. Ça, ce n'est pas vrai. Même s'il y a une sorte de sagesse qui s'est installé au Real Madrid et que Florentino ne va pas claquer des millions comme il l'a fait, notamment en 2009, quand il est revenu aux affaires, etc. Oui, mais tu as vu la villa de Marbella qui l'a rendue ? Les supporters du Real oublient vite quand même, si Florentino a peur de ça. On parle beaucoup en Italie ce soir, qui a eu les derniers rendez-vous entre Florentino et Modric. Il y a un cérot risque, Modric va rester au Real. Oui, Florentino a fermé la porte définitivement au départ de Modric. Modric, avec son étourage, avait fait comprendre encore une fois que si Florentino pouvait vraiment tenir la parole qu'il avait donnée avant comme avait fait pour Cristiano, il aurait été heureux de découvrir un nouveau championnat. Florentino a fermé la porte. Donc, même sur les départs, il est très fermé, Florentino, à ce moment, après avoir perdu Cristiano. Modric, ça s'est réglant 5 minutes en disant « Ok, tu auras 10 millions par an. » comme Bell. Oui, oui, c'est possible. Ça s'est réglant comme ça. Parce qu'il y a quand même, et mon cher Simonnet, parce que là, tu te sens plus pissé, là, je te vois sur Twitter, avec ta série « Ah ! » Vous êtes quand même en train de faire un dumping fiscal. Et c'est vrai qu'après, je ne juge pas, c'est une réalité. Modric était très intéressé par l'Italie. C'est sûr que tu ne peux pas juger, après les passées d'Oréal, Fred. Après l'Espagne-État, c'est un peu gonflé, un peu gonflé, quand même. Vous parlez d'un dumping fiscal qu'en Espagnol pendant une dumping fiscal ? Non. Mais attends, mais les mecs, vous parlez de quoi ? Mais vous avez vu tous les redressements qu'ont eu les Espagnols ? Tous les joueurs en Espagne, là ? Je vais vous expliquer ce que c'était, rapidement. La loi Beckham, en fait, ce n'était pas une loi pour le football, c'était une loi pour les cadres des grandes entreprises étrangères qui venaient s'installer en Espagne. Et ça a profité aux footballeurs. Cette loi Beckham existe toujours, mais depuis cinq ans, les footballeurs ne peuvent pas s'en servir. Donc, ils payent plein pot. Donc, ce qui se passe là, rapidement, Modric reste, c'est sûr. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada